et bien salut tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur tower of fantasy version chinoise pour pouvoir y jouer le mieux c'est d'y jouer sur téléphone premièrement et parce que l'éliminateur ne sera pas fonctionnel en attendant la version globale et deuxième des choses c'est qu'il faut vous faudra wechat c'est bien ça wechat et vous créez un compte wechat un peu galère mais il ya des vidéos pour ça vous tapez ou chat inscriptions l'application est bien sûr en française elle va vous permettre de vous connecter à plusieurs jeux chinois au cas où si vous voulez les tester parce qu'il ya pas mal de bons jeux chinois sous des licences d'animés tous et ça c'est cool du coup on découvre le jeu j'ai déjà exprimé un peu ceux qui ont déjà joué à guinché l'impact vous savez à quoi vous attendre comme style de jeu du coup là juste petite remarque par rapport au son j'ai encore un problème de son avec mon téléphone et l'application qui reflète mon téléphone sur pc je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le son du et le son du du jeu sur mon pc il ne le détecte enfin il détecte le son mais il apparaît pas pour la plateforme quoi ouais c'est pas grave du coup on va aller exprimer un peu pour vous montrer il ya bien sûr certains trucs que je compte que je ne comprends pas forcément du coup pas on va pas s'attarder là dessus on va juste tuer quelques mobs on va tabasser un peu des mobs pour voir un peu la qualité mais par la suite donner mon avis à la fin de la vidéo même si j'ai des joué auparavant enfin jouer est un grand mot j'ai 8 xp mais c'est surtout les vidéos qui m'ont donné envie c'est bêta fermé tout et surtout que là on arrive bientôt à la sortie du jeu vu qu'elle est que la sortie du jeu est prévu pour le troisième trimestre ils ont annoncé il ya deux trois jours c'est une annonce officielle ils ont dit que le jeu sortait pour ce troisième trimestre il ya une dernière bêta qui sera disponible à partir du 22 et qui terminera la fin du mois et ce et cette bêta sera disponible pour les américains pour le brésil si je dis pas de bêtises pour l'indonésie et pour deux autres pays je crois le canada et l'australie si je là c'est tout graphiquement le jeu il est très très bien réussi le seul bémol que je trouve c'est que c'est qu'il a été extrêmement mal noté sur le table table chinois il a une note de 5,2 ou 5,3 sur 10 et j'ai peur que ça reflète un peu la note la note pour la version globale parce que parce que en vrai les chinois ils sont pas si sévères pour les notes tandis que nous les les européens et les américains et les africains également on est on est un peu on va dire sauvage on va dire on est vraiment très très sauvage pour eux ça non là c'est un nouveau comptant la seconde là c'est un nouveau et du coup ne vous étonnez pas de voir des choses qu'on a de voir un truc que vous avez déjà vu auparavant sur l'un de mes lives parce que je crois que j'avais fait la découverte il ya très longtemps sur sur un live mais que j'ai supprimé par la suite ou un truc comme ça si j'ai dit pas de bêtises non ce qu'il par contre faut vraiment qu'ils optimise le jeu pour les téléphones j'ai vraiment la dernière génération de téléphone et suffit juste de 15 minutes pour que le téléphone sont chaudes en surchauffant après voilà la qualité on a l'impression d'être dans un jeu qu'on soit un jeu pc par contre pourquoi je peux pas créer de gars bon c'est pas grave regardez ça on peut créer notre avatar et ça c'est bien ouais pourquoi pas elle ok bon on va garder ça on fait du noir par hasard bon il n'y a pas trop du noir du coup on va prendre du plus foncé voilà on va garder ça j'ai bandeau au calme on va partir sur ça on va pas se casser la tête ok on va passer sur ça oula ok je crois qu'on a terminé je m'en fous moustache moustache pour terminer la quête si vous voulez jouer au jeu il faudra par rapport aux voix il y aura que les voix chinoises pour le moment mais ne vous inquiétez pas pour la version globale ils ont déjà prévu les versions des voix anglaises et japonaises ok je regarde juste un peu les différents combos qui a petites découvertes déjà 8 minutes de vidéo peut être un peu long tout ça j'essaie de vous faire des guides mais de faire plusieurs vidéos découvertes critiques invocations pourquoi découvertes de certains modes de jeu des équipements des améliorations et tout parce que le jeu vraiment ce jeu là il m'intéresse et sur pc là j'aurai moins de difficulté à faire des vidéos surtout que ça ramera largement moins que là je veux que ça ramera moins avec une qualité meilleure ça sera ça sera largement plus plaisant à voir surtout que j'aurai même pas j'aurai sûrement pas de problème de son du coup c'est un point positif supplémentaire pour les vidéos pour les lives et tout parce que je compte également faire beaucoup de live là-dessus on verra si sur le long terme il va me plaire ou non mais déjà mon premier aperçu déjà que j'avais joué auparavant mais c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté c'était juste par rapport au lag quand vous voyez soit 120 fps qu'est ce que j'ai fait 120 ms ping et que et que à côté il ya la langue chinoise qui bloque et qu'on peut pas mettre de l'argent du coup c'est frustrant un peu voilà on était vu qu'on doit invoquer sur le personnage et sur l'âme à côté c'est un peu frustrant et tranquille dans tout cas on devrait m'en faire pas mal de vidéos là-dessus parce que j'aime bien un peu ça et d'ailleurs le qu'est-ce que j'ai le le zone 0 il sera un peu dans le même style mais on sait pas encore si ce sera un open world on sait juste que c'est un 3d action fighting et ça c'est un très bon point on va aller en bas on skip tous les dialogues parce que ça prendra trop de temps sinon surtout qu'il n'y a pas le son vous entendez pas les voix du coup c'est moins inutile on va voir notre premier combat je crois je crois si j'ai pas de bc non c'est bientôt parce que là on fait que 3d en rond comme c'est un style Genshin avant les premières invoques ça sera sûrement pas avant le niveau pas avant les niveaux 10 je crois 8 ou 10 un truc comme ça 16 entre 8 et 16 on va essayer d'aller jusqu'aux invoques encore 2-3 minutes si d'ici 2-3 minutes on n'a pas terminé pour aller aux invoques ben malheureusement on va devoir arrêter la vidéo et faire ça sur un live n'oublie pas que je suis en live sur twitch quasiment tous les soirs mais pas aujourd'hui parce que ça sera mon seul jour de repos là je suis complètement et j'ai juste de ah c'était un jeu pour faire la vidéo le et comment ça s'appelle la miniature réellement sur version pc sera largement plus beau je pense d'ailleurs en parlant de graphisme on va choisir le max faire ça on va voir si ouais ok la qualité elle s'est améliorée on est améliorée du coup voilà il y a un système d'esquive voilà il y a ok il y a des combos à faire et tout pas mal petit grap ok esquive ok on repart niveau 5 j'ai passé tous les meufs quelques moments ennuyeux parce que sinon on allait prendre encore 10 minutes et là bas ok à la base en fait ça tiendra ça tiendra pas ça se récharge voilà bon on revient à la petite base tranquille normalement c'est pas encore avant que ne vous inquiétez pas c'est juste que ça prend un peu de temps je sais pas encore avant que ne vous inquiétez pas Ils ont pris un petit délire à la Punish Grave Ribbon sur le ralenti, manque à impact et tout là. Voilà, on est sur des invoques maintenant. Bon, là, la première single d'Incentroxcripté, on va tous la drop celle-là, enfin je pense. Je pense qu'on va s'arrêter à l'heure parce qu'on est déjà 16 minutes 30 et c'est un peu beaucoup je trouve. Sur ce, les amis, si la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu. Le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aiderait pour le référencement et ça m'aiderait à m'évoluer également. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine piece. On fera davantage de vidéos sur Tower of Phantasy jusqu'à sa sortie, bien sûr, sa sortie globale. Ciao et à la prochaine piece. Sous-titrage ST' 501